bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis hier vous avez été beaucoup à réagir à la vidéo de cette grande guerre sur le 503 sachez que ça continue les baisses de puissance de tout le monde continue en tout cas vous pouvez être certain que tous les royaumes sur le 503 sont sortis ou vont sortir dans la journée du statut impérium car vraiment il y a beaucoup beaucoup de pertes ce kvk coûte énormément en troupes mais aujourd'hui on va s'attarder sur les nouveaux events qui ont pop on y a déjà accès sur les tout premiers serveurs et vous savez que mon compte le plus puissant comme vous le voyez mon compte à 4828 de puissance mon compte principal va bientôt arriver à ce niveau vu aux vitesses à la vitesse à laquelle je crame les troupes les events de noël sont déjà là mais ce n'est pas les seuls events qu'on va voir je vais vous montrer également les nouveaux events pay to win le niveau maximum du vol chez lilith vous allez voir cet event moi il m'a rendu ouf on va la voir bientôt sur tous les serveurs c'est vraiment abusé mais avant cela attardons nous sur les events de noël sachant que noël c'est pas vraiment noël avec lilith c'est noël pour leurs actionnaires mais c'est pas forcément noël pour nous regardons ces events noël approche donc sur le premier serveur c'est du 21 au 30 décembre sur les serveurs plus récents c'est ou déjà qu'ils sont pas dans les milles c'est dû à partir du 23 donc ils vont se déclencher à partir de demain donc vous le voyez il ya différents events comme d'habitude le miracle de noël où on peut quand on achète aux postes de messagerie quand on entraîne des trous ou quand on détruit des forts barbares on obtient un item dix fois dix fois dix fois on peut en avoir jusqu'à 30 une chance de trouver des pas ces bas vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire on va pouvoir combiner échanger pour avoir des fragments de cartes dans le cadre d'une chasse au trésor les règles sont assez simples de la chasse au trésor on recueille sept fragments de cartes au trésor c'est un peu comme l'event qu'on a durant le pré kvk pour avoir les coffres de maraudeurs donc on recueille sept fragments après avoir localisé le trésor vous pouvez envoyer un éclaireur pour le déterrer une fois l'éclaireur a récupéré ce trésor vous pouvez le recevoir par email c'est un event plutôt original plutôt sympa je crois pas qu'on ait déjà eu des events comme ça même à noël l'année dernière donc il est plutôt original et sympa vous pouvez voir les emplacements des trésors découverts par d'autres gouverneurs sur la carte mais seul ceux avec la carte correspondante peuvent obtenir le trésor évidemment c'est pas la fête je vous ai dit noël c'est pas vraiment noël on peut pas aller chercher les trésors trouvés par les autres ça serait trop beau la chasse au trésor commence dès que vous combinez une carte si vous allez chercher le trésor pendant plus de huit heures sans succès votre trésor votre chasse au trésor échouera et la carte ainsi que le trésor en question seront perdues alors là vous voyez on aurait pu imaginer un truc comme si au bout de huit heures tu l'as pas trouvé on te le donne parce que franchement on est sympa faut pas rêver pour ça que je vous dis que le noël avec l'élite c'est pas vraiment noël chaque gouverneur peut chasser le trésor jusqu'à trois fois par jour les tentatives ayant échoué compte aussi pour la limite quotidienne ça c'est une nouveauté d'habitude quand on échoue ça comptait pas dans les autres events et bien là si les tentatives ayant échoué compte aussi pour la limite quotidienne donc c'est trois essais que tu réussisses ou que tu rates merci dite joyeux noël les amis glace et neige glace et neige c'est un event standard c'est pendant sept jours on va pouvoir faire différentes actions qu'on se met des points créer des troupes etc etc se connecter plusieurs jours et on va obtenir des petits ballons les ballons c'est pas la denrée la plus importante je crois que c'est les ballons et des bonhommes de neige qu'est ce qu'on va faire de ces ballons et de ces bonhommes déjà on va pouvoir les livrer et on donne des flocons de neige on va récupérer aussi des bonhommes on va pouvoir acheter des ballons donc c'est les ballons la vraie denrée et on va pouvoir faire des échanges dans le store alors attendez on retourne dans voyage et un classement bien évidemment d'alliance et on va pouvoir faire des échanges dans le store et c'est là que ça devient intéressant le fameux store on va pouvoir voir jusqu'à 30 sculptures en or on va pouvoir avoir le nouveau thème de ville bien évidemment on va pouvoir avoir la décoration on va pouvoir avoir des étoiles comme d'habitude mais on va aussi pouvoir avoir un item qu'on n'a pas d'habitude qui est la petite carte papier cadeau le papier cadeau je crois que c'était une carte de noël mais non c'est un papier cadeau et ce papier cadeau va servir à quoi va servir à faire des voeux de noël donc vous allez dans le store de la boutique cadeau vous voyez j'en ai zéro et on va pouvoir envoyer un cadeau à un guide mate donc on peut lui envoyer une clé en or on peut lui envoyer 1 500 000 de ressources de nourriture de bois d'or on peut lui envoyer un téléport on peut lui envoyer une clé de cristal des coffres de craft faut pas rêver c'est pas du légendaire et 500 points VIP bon c'est sympa mais ça casse pas trois pattes à un canard donc si on regarde le papier cadeau on peut l'obtenir soit en échangeant dans le store soit directement c'est magique regardez s'obtient en achetant le lot journée hivernale et le lot n'est pas encore disponible il va être disponible sur tous les serveurs en même temps là pour le coup donc vous le voyez faut quand même raquer un petit peu si vous voulez faire des cadeaux à vos amis sauf si vous faites les échanges bien évidemment si vous privilégiez de donner par rapport en dépensant vos ballons ou vos bonhommes plutôt que de prendre des clés en or ou de prendre des sculptures en or bon c'est surtout pour le coup là pour les pay to win qui vont avoir beaucoup trop d'items ils vont pouvoir faire plaisir à toutes leurs alliances c'est un côté positif bien évidemment mais ça reste quand même très très relié au cash pour le coup cette série d'events alors personnellement je ne les trouve pas ouf n'oubliez pas avant de dépenser pour une fois je vous le dis avant que ça apparaisse n'oubliez pas que pour cet even comme d'habitude on va très probablement même c'est sûr vous l'avez vu on va avoir un pack de noël spécifique ces packs là sont toujours très rentables et probablement en tout cas ça a toujours été le cas on va avoir aussi l'even qui nous demande de dépenser 2500 gemmes par jour pour obtenir une récompense alors il n'est pas encore pop pour le moment si je dis pas de bêtises je vérifie non on a la limite de chaque mois que j'ai pas pris c'est pour ça qu'on l'a non il n'est pas encore pop mais on va avoir cet even qui permettra d'avoir des récompenses en plus dès le moment où on a dépensé on a acheté 2500 gemmes donc attendez si vous devez acheter des packs attendez que cet even pop et attendez aussi le pack lié à l'even de noël les packs événementiels sont très souvent si ce n'est tout le temps les packs les plus intéressants donc là pour le coup on attend on va passer à présent à ce cet even magnifique franchement cet even c'est l'un des best of des pay to win que j'ai vu magnifique lilith franchement là il nous régale regardez cet even qui est un even la chasse pour l'histoire c'est un even assez simple donc vous le voyez il est quand même très fourni très chargé au niveau de l'écran cet even on voit on a 25 chances par étage par floor par niveau c'est un even qui va durer que 2 jours enfin 3 jours du 18 au 20 là c'était sur les premiers serveurs donc il va durer 3 jours au total on peut avec des marteaux miner donc déjà il n'y a jamais eu cet even à ma connaissance il est assez nouveau et assez intéressant dans le principe mais le problème c'est que c'est encore très très relié au cash là c'est un event où ils se sont fait plaisir vous allez le voir regardons les règles elles sont relativement simples la règle durant l'événement chaque gouverneur peut utiliser un marteau pour miner dans des caves archéologiques chaque cave va correspond à une reward donc chaque cave a une reward quand on a un coup de marteau on a forcément une récompense heureusement vous allez voir vu ce que ça coûte avant de commencer un nouveau palier on doit choisir une récompense ultime de l'étage et une fois qu'on l'a obtenu et seulement une fois qu'on l'a obtenu on peut changer de niveau point 3 chaque gouverneur gouverneur non on peut changer de récompense ultime de niveau à tout moment et la progression dans la cave actuelle ne changera pas et pour finir le dernier point le 4 la récompense ultime est meilleure lorsqu'on est sur un niveau multiple de 5 c'est assez classique ça maintenant ils nous le font souvent donc pourquoi c'est un event de pay to win comme je vous disais sur le papier pour le moment ça pourrait être propre regardez donc les récompenses de niveau on le voit ce qu'on peut ce qu'on a obtenu à chaque niveau on voit ce qu'on peut obtenir et la quantité qu'on a obtenu par rapport au niveau mais pour creuser il faut des marteaux comment obtient-on des marteaux voilà toute la subtilité créée par Lilith c'est génie franchement je pense que Kevin notre ami stagère est en stage de marketing parce que là ils assurent on peut obtenir en récoltant sur la map 0 sur 10 classique en battant des barbares on va jusqu'à 10 aussi et en battant des forts barbares bien évidemment tout ça est bien évidemment soumis sauf map collection sauf évidemment récupérer des ressources sur la map mais ça c'est long c'est soumis à votre capacité à claquer des points d'action donc déjà quand vous n'avez plus de points d'action c'est fini et quand vous avez atteint votre limite d'essai de toute façon c'est fini aussi si vous en voulez plus c'est assez simple regardez si vous en voulez plus vous pouvez lâcher 200 gemmes 200 gemmes et vous pourrez creuser de nouveau et petite cerise sur le gâteau et là c'est là que Lilith a été fort parce qu'il ne nous avait pas habitué à ce genre de subtilité vous n'avez plus de gemmes ou vous ne voulez pas claquer vos gemmes pour ça pas de problème si vous voulez des marteaux les amis vous pouvez acheter notre pack spécial archéologie et vous aurez 10 marteaux dedans pour le premier niveau magnifique c'est très rare d'avoir un event où on peut avoir l'item de l'event pour réaliser l'event je ne parle pas des events saisonniers où on peut obtenir des récompenses qui nous permettent de faire des échanges dans le store de l'event là on parle bien pour faire l'event directement et miner on peut acheter l'item qui permet de le faire donc je n'ai pas souvenir que ce mécanisme ait déjà été utilisé par le passé pour moi de mon point de vue c'est vraiment une grosse nouveauté mis en place par Lilith voilà pour les nouveaux events cet event là est déjà apparu sur certains serveurs notamment les premiers serveurs ceux qui ont déjà aussi les events de Noël c'est pour ça que j'ai ces screens et c'est pour ça que je peux vous les montrer allez on retourne à présent sur mon compte principal donc côté de mon compte principal sur le serveur 1256 au delà de cette grande guerre on a la roue de la chance qui a pop on a un siège de forme on s'en fout et on a l'annonce pour le coup là de Noël qu'aura lieu du 23 au 31 non c'est pas au 2 janvier c'est au 31 et donc on a la rue de la chance avec Cyrus Cyrus notre ami Archer je vous ai montré des rapports dans une vidéo il y a deux semaines si je ne dis pas de bêtises qui avait été fait par John Wick un célèbre joueur d'OV qui était tout simplement énorme et on a cette roue de la chance un excellent commandant Archer et quoi qu'il arrive il est toujours bon de débloquer les commandants rien que pour avoir le pack écrivain de l'histoire qui est un pack qui a une rentabilité de OV donc allez on va faire notre tour gratuit on va voir ce que ça donne j'irai jusqu'à 10 tours vous le savez je vais toujours j'ai une tête de Cyrus je vais pas me plaindre Cyrus le grand et on va faire mon petit tour à 50% j'irai comme d'habitude jusqu'à 10 tours ce qui me permettra de débloquer le premier des accélérateurs ça me sert pas à grand chose même si j'en ai besoin pour la nouvelle académie du KVK mais j'en ai vraiment énormément et j'irai bien évidemment jusqu'au palier des 5 en espérant que mes 10 tours me permettront d'en avoir 5 autres et de débloquer ce commandant ça me permettra encore une fois d'acquérir le pack et au niveau du plus grand gouverneur je vous en ai pas parlé dans la vidéo d'hier mais bien évidemment la récompense chez nous c'est Nabucodonosor second qui est vraiment un commandant aussi très intéressant mais pour le coup vous avez vu les rapports mettent en avant plus le duo Cyrus Ramsès que Cyrus Nabucodonosor second Cyrus a l'air vraiment donc le commandant à privilégier si vous ne pourrez en avoir qu'un mais évidemment si vous pouvez avoir les deux et surtout débloquer les deux ça vous fera deux fois le pack écrivain de l'histoire et ça c'est bon les amis regardons la situation sur mon KVK alors comme prévu on a réussi à tenir à envoyer un sabote pas mal là ce matin de notre côté on a réussi à avoir le sanctuaire et à le prendre donc on a eu la récompense de reward on a eu une quatrième alliance rajoutée à notre coalition et donc on va avoir la chronique qui va être en notre faveur la chronique c'est celle là dans un jour elle se finit on aura le bonus de chronique et le sanctuaire est bloqué pendant un jour 16h il est protégé donc on est détente même si là vous le voyez ça brûle pas mal ce matin mais on va se refaire hier soir on les a repoussés ils ont simplement réavancé sur tout le terrain qu'on leur avait pris enfin pas tout le terrain mais une bonne partie du terrain qu'on leur avait pris parce que vous le voyez sur ce côté là ils ont posé la forteresse mais ils sont bloqués et on a détruit un petit peu de terrain ça reste une guerre de ouf on a aussi un petit peu avancé de ce côté là mais principalement on recule ici là ce matin bien évidemment la nuit a été en leur faveur même si ils ne nous ont pas roulé dessus durant la nuit ça a été de la reprise du terrain qu'on leur avait pris en tout cas des gros guerriers en face de nous ce serveur là il est vraiment énorme le serveur avec les roses notamment il fait vraiment plaisir et c'est un vrai plaisir de combattre contre eux de l'autre côté on a le 54 et le 31 où la bataille est quasi finie dans la mesure où le 54 a pratiquement bloqué totalement le 31 chez eux le 1331 et au niveau de la zone intermédiaire entre notamment les roses et le 1331 on le voit c'est bien évidemment le 1331 je dis bien évidemment parce qu'ils ne sont pratiquement pas sortis de ce côté là nos adversaires ils se concentrent vraiment sur notre côté c'est là qu'on souffre mais en tout cas c'est ça qui est bon et cette zone là ça fait que le sanctuaire a pu être pris par le 1331 et donc ils peuvent avoir aussi une coalition à 4 alliances le seul serveur qui n'a pas pour le moment de coalition à 4 alliances ce sont donc nos amis du 1239 qui eux ne peuvent pas encore l'avoir car tout simplement ils n'ont pas réussi à avoir le sanctuaire on le tient toujours combien de temps est-ce qu'on va se refaire est-ce qu'on va reprendre l'avantage comme hier soir comme ce week-end peut-être on le verra bien en tout cas je vous tiendrai informer les amis sachez en tout cas que tout renversement de situation est possible puisque regardez si on va voir les autres KVK alors vous êtes souvent en ce moment à me demander d'aller voir les autres KVK Heroic Anthem qui sont en série 500 je ne peux pas y aller pour le moment ils sont protégés et ils sont en plus sous la brume dès que la brume va être partie je le verrai sur mon serveur je pourrais aller vous faire un retour sur ces serveurs là c'est pour ça que je vous parle aussi que je vous montre beaucoup le mien parce que vous ne pouvez pas le voir sauf si vous avez un compte dessus sinon vous avez la brume qui vous empêche d'y accéder donc dans les retournements de situation rappelez-vous nous avions fait un live avec le 18-60 comme je vous l'avais dit je vous en ai déjà parlé aussi par la suite qui avait été enfermé totalement et bien là et qui était bloqué totalement enfermé par le orange et totalement enfermé par le jaune le 18-60 qui était dans ce coin là sur un KVK saison 2 classique et regardez aujourd'hui on n'a pas encore l'ouverture des terres du roi mais le jaune est enfermé de ce côté là le rouge est totalement sorti le orange est enfermé aussi de l'autre côté en zone au curie il n'y a que le rouge le 18-60 et ses alliés notamment le 77 ils sont vraiment énormes ils ont toute la zone au curie le orange lui il est totalement enfermé dans sa zone de départ même si heureusement pour lui il a pu construire en zone macha on regarde la zone qui en Dimboko où je vous disais que ça allait être très difficile pour l'alliance du 1860 face à l'alliance du 1846 regardez bien la zone Dimboko le violet le 1846 qui est le serveur le plus puissant de Skiaveka en termes de matchmaking bien évidemment et bien se fait totalement repoussé et probablement va se faire enfermé et exclure quand je dis enfermé exclure de cette zone avant l'ouverture il n'a déjà plus accès sur ce côté là au point de contrôle de niveau 6 donc il ne pourra pas accéder par ces portes là en Terre du Roi on le voit le bleu ciel aimerait bien jump là mais pour ça il va falloir qu'il arrive à prendre les portes en tout cas le bleu avance très vite les bleus avancent très vite l'alliance du 77 et 1860 avance très très vite il leur reste actuellement la zone macha qu'ils arrivent à contenir le rose aimerait bien sortir regardez le rose arrive quand même il fait des efforts pour sortir si le rose arrive à sortir là ça sera totalement mort ils vont se faire enfermer l'alliance du 1846 en tout cas en macha pour le moment ils tiennent personne n'a réussi à pénétrer cette zone les forteresses tiennent même si elles brûlent souvent là pour le coup c'est une zone qu'ils arrivent à sécuriser mais pour combien de temps si cette zone là craque s'ils craquent en macha franchement je pense qu'ils seront débordés partout mais là quoi qu'il arrive et encore une fois on peut avoir un retour dans la situation en terre du roi mais là en tout cas ça semble mal engagé à présent alors qu'ils avaient la domination à l'ouverture des portes de niveau 5 ça semble mal engagé pour cette cette belle alliance du 1846 face à l'alliance du 1860 même si ces deux serveurs là sont loin d'être seuls leurs alliés le 77 le 44 le 39 ont fait un job énorme et en tout cas ça vous montre que tout est possible et même si je vous l'avais dit et on avait discuté durant le live avec eux puisque c'était mes invités ça allait être difficile pour le 1860 ils ont réussi à le faire ils ont retourné la tendance et là en tout cas ça semble très bien engagé pour la victoire de leur camp pour ce KVK voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo dans la semaine on n'oubliera pas de reparler de la grande finale Osiris et des pronostics aussi j'ai quelques petites choses à vous montrer sur ce match qui a été un match de ouf et qui nous a permis de nous blinder si vous avez choisi de suivre évidemment mes pronostics puisque là on a fait plusieurs dizaines de milliers d'oriques le store est vide il est mort et je vous montrerai aussi ce match Osiris de ouf que nous avons eu samedi cette fois puisqu'on l'a fait plutôt pour se préparer à l'ouverture des portes sur notre KVK face au snow c'était un match épique un match de ouf j'espère que vous prendrez plaisir à le voir lorsque je vous l'aurai monté voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo salou pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'était pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock on Sous-titrage ST' 501